bonjour à toutes et à tous et bien écoutez je suis en présence d'Aline Aline bonjour bonjour Christelle bonjour à tous alors Aline tu habites à Massieu oui et tu es entourée des chevaux tout à fait et j'en ai fait mon métier ouais et donc tu vas nous parler aujourd'hui des lits des qui coaching entre autres si tu veux je peux parler aussi de mes autres activités enfin qui en fait je travaille pour le bien-être des personnes avec je dirais toutes les facettes qui moi me font du bien et qui m'ont fait évoluer jusqu'à maintenant à savoir la naturopathie donc je suis naturopathe et puis j'accompagne aussi avec les chevaux en médiation équine ou équipotique voilà voilà donc aujourd'hui et bien pour mon plus grand plaisir Aline va m'expliquer qu'est-ce que c'est l'équicoaching ce que je connais absolument pas et pourquoi avec les chevaux et voilà et puis on la retrouvera très certainement pour d'autres vidéos en naturopathie alors l'équicoaching, la médiation équine, l'équithérapie tout ça c'est tous des termes en fait qui veulent dire qu'on avance, on évolue, on travaille avec un médiateur qui est le cheval tu as déjà certainement entendu parler de la médiation animale donc en fait la médiation ça se fait avec tous les animaux on a vu des personnes qui vont dans les maisons de retraite ou qui vont avec des cochons d'Inde, des chiens, des lapins alors effectivement c'est plus facile à transporter qu'un cheval donc la médiation animale effectivement a plein de vertus pour le bien-être, l'apaisement voilà et le cheval en fait a une différence par rapport notamment au chien, c'est que le chien est un prédateur, il a les yeux devant comme nous et le cheval a les yeux sur les côtés et donc c'est une proie et en fait cette différence est vraiment primordiale je dirais dans l'interaction qu'il peut avoir avec nous puisque en tant que proie, le cheval a toujours tendance à, il résonne en confort-inconfort, est-ce que je suis en sécurité ou pas et en fait c'est ça qui va nous permettre, qui va me permettre de pouvoir accompagner les personnes donc selon comment le cheval réagit, agit dans la séance, et bien ça va me permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur de la personne parce qu'en fait le cheval a des jambes pour galoper, pour se sauver s'il y a des prédateurs comme le zèbre on peut prendre plutôt l'exemple du zèbre puisque c'est un animal encore sauvage et donc le zèbre peut être tranquillement en train de manger, la lionne à côté si le zèbre lie l'état émotionnel de ce qui l'entoure, à savoir les lions, les lionnes à côté il peut se dire ok, ils ne sont pas en mode chasse, pour moi c'est ok, je suis en sécurité maintenant les lionnes peuvent être à 3-4 km, les zèbres, ils ont tous leurs capteurs hypersensoriels qui font qu'ils sentent le danger et là ils partent au galop donc le cheval c'est la même chose, le cheval est domestiqué pour autant il a gardé ses instincts, un instinct primitif voilà, tout à fait, donc en fait le cheval va vraiment ressentir l'état émotionnel de nous d'ailleurs on a vu quand on est arrivé dans le pré ils étaient peut-être, voilà, un petit peu en interrogation ils nous ont vu arriver avec le téléphone, avec, voilà et puis on a pris un petit temps de respiration, et là on a vu tout de suite ils se sont mis à mâchouiller, ça c'est vraiment des signes où ils se détendent et puis ils se sont mis à manger, donc là comme ils sont en train de faire donc voilà, parce qu'en fait il y a quelque chose qui a lâché en nous nous aussi on est arrivé un peu, tu ne connaissais pas les chevaux il y a eu un petit moment de présentation, et puis voilà, une fois que c'est fait nous on se relâche, et eux du coup se relâchent et puis ils peuvent nous le montrer effectivement en vacants à leur activité principale et favorite, à savoir manger donc en fait le cheval là où il est hyper intéressant et important dans l'accompagnement de l'humain c'est qu'il va vraiment arriver à lire en fait notre congruence ou notre incongruence est-ce qu'on est aligné tête, coeur, corps, est-ce que ce que je dis c'est ce que je fais est-ce que ce que je pense c'est ce que je dis, mais il y a des fois notre inconscient, nos émotions, ben voilà, on a des pistes à boteur on a des choses qui font qu'on n'y a pas accès ou qu'on ne sait pas trop et c'est en ça où le cheval va vraiment pouvoir venir nous guider là-dedans pour vraiment qu'on puisse retrouver une congruence et être dans ce qu'on dit dans ce qu'on fait et dans ce qu'on ressent le cheval ne va pas nous demander d'être, par exemple, souvent c'est la peur qui est abordée avec le cheval et des fois on entend des personnes qui disent ben non, n'aie pas peur, il va ressentir ta peur alors oui, il va ressentir notre peur, ça c'est évident, maintenant n'aie pas peur le bouton on off, ben on ne le connait pas et en fait moi j'ai tendance à dire que le cheval ne va pas nous demander ne nous demande pas de ne pas avoir peur par contre il va nous demander de reconnaître ce qui est et du moment où on a reconnu notre peur pour lui ça va être congruent, ça va être ok, il va se relâcher maintenant si on veut jouer un peu le gros dur, j'ai pas peur et qu'en fait à l'intérieur on a peur alors qu'on en ait conscience ou pas et qu'on veut soit faire des choses à pied avec lui soit des choses à cheval et ben là il va y avoir une dissonance, ça va pas être ok et lui il va se sentir en inconfort parce qu'il va dire de par justement ses capteurs sensoriels etc il va se dire quelque chose qui n'est pas ok et il va pas se sentir à l'aise, il va nous le montrer voilà, c'est ce qui va me permettre moi de pouvoir accompagner les personnes pour savoir ce qui se passe en elles etc donc ça après on peut accompagner avec plein plein de choses j'ai pas moi des personnes qui seront en reconversion professionnelle j'accompagne beaucoup d'ados qui sont en changement de famille suite à des déménagements, des séparations des parents par exemple l'échec scolaire, voilà les sujets sont divers et variés en fait d'accord, au niveau de l'accompagnement c'est pas que ce que l'inconscient ou nos peurs non parce qu'en fait le cheval comme il a cette capacité à vraiment venir lire ce qu'il y a en nous à nous le mettre avec toute sa douceur en relief et bien tout doucement on va pouvoir prendre conscience de ce qui se passe en nous et puis ce qui est hyper intéressant au travail avec le cheval c'est que c'est une expérience, enfin que c'est expérientiel c'est à dire que ok là je ressens de la peur, très bien je l'accueille ok, ben maintenant je retourne faire l'exercice et comme par hasard, ben ça se passe bien et donc du coup ok, donc tu as senti ce qui s'est passé dans ton corps quand tu accueilles, quand tu vois là donc quand tu te retrouveras demain soit au travail, face à ton patron soit je ne sais pas à l'école, soit voilà le chemin intérieur il sera déjà fait parce que tu auras déjà pu le vivre qu'en thérapie, autre ben des fois on comprend des choses avec le mental mais on ne les vit pas dans le corps et là ce qui est intéressant c'est qu'on peut aller les vivre dans le corps et qu'on peut aller justement en faire l'expérience par des exercices qui se pratiquent essentiellement à pied donc il n'est pas du tout nécessaire de connaître les chevaux on ne monte pas sur le cheval non, 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 moi je propose plutôt du être être avec soi, être avec les chevaux pour mieux comprendre soi et pas du tout faire du cheval faire du cheval ça c'est dans les centres équestres il y a plein de centres équestres dans la région avec des super professionnels qui peuvent vous accompagner à faire mais là voilà c'est plutôt un accompagnement vers l'être d'accord, donc ça se déroule comment en fait ? c'est à dire que moi je prends un rendez-vous avec toi oui et après ? et après, alors souvent au téléphone je demande voilà pourquoi la personne a envie de venir et puis des fois entre les choses qui se disent au téléphone et puis les choses qui vont émerger lorsqu'on sera là en tous les cas il y a toujours un besoin exprimé ou non, conscient ou non quand on fait la démarche d'aller voir quelqu'un peu importe, il y a quand même un besoin donc des fois il est clairement exprimé des fois c'est difficile on ressent une situation qui n'est pas très ok on ne sait pas trop pourquoi on se sent un peu triste on se sent un peu en colère on s'empire aujourd'hui avec tout ce qui se passe effectivement beaucoup de personnes ne sont pas forcément très à l'aise donc voilà on m'exprime un besoin voilà et puis ensuite moi je vais proposer des exercices qui vont se dérouler à pied il y aura toujours un temps d'abord pour faire connaissance avec les chevaux un temps d'ancrage de méditation pour lâcher un peu le mental pour vraiment revenir au corps parce que souvent quand je pose des questions quand on avance dans la séance on a envie de bien répondre avec notre mental c'est qu'est-ce qui est voilà et en fait non non toutes les réponses c'est plutôt des réponses qui viennent du corps et du coeur parce que le cheval lui il ne va pas lire dans notre tête il va vraiment lire à l'intérieur et c'est vraiment dans la séance c'est vraiment revenir de plus en plus au corps au corps au corps pour lâcher ce mental pour vraiment laisser émerger ce qui est profondément en fait et ce que des fois notre mental a tendance à vouloir nous cacher voilà et puis petit à petit je ne peux pas préparer les séances puisque je ne sais jamais ce qui va émerger en tout cas mon travail c'est vraiment d'être pleinement présente pour le coup d'observer et puis en fonction de l'évolution on peut faire d'autres exercices et puis des petits débris et puis après on peut se revoir une séance d'après et voir comment ça évolue voilà ça dure combien de temps une séance ? alors je ne regarde pas enfin je n'ai pas de montre mais généralement ça dure on va dire une heure et demie à peu près des fois un peu moins des fois un peu plus le moment avec le cheval peut durer entre 20 et 45 minutes voilà après encore une fois je ne sais jamais ce qui va se passer et on est dans le vivant donc on fait avec ce qui est dans l'instant c'est quoi comme type de sujet qui te viendrait là comme exemple qui est récurrent qui est quand même un thème qui est abordé alors souvent c'est la confiance en soi et comme mes clients ne connaissent pas les chevaux déjà c'est déjà aller dépasser ses peurs dépasser ses doutes pour aller rencontrer et le cheval qui fait 400, 500, 600 kilos quoi donc souvent c'est des histoires de confiance en soi et j'accompagne aussi beaucoup d'ados sur l'orientation scolaire par exemple ah oui et puis quand il y a des changements au niveau familiaux voilà d'accord comment on fait pour prendre contact avec toi Aline ? alors par téléphone par mail sur mon site internet donc vous retrouvez tout à AlineBourgeal.fr et puis voilà c'est tout dans la description aussi est-ce que tu peux nous nous présenter alors je vais déplacer hop le téléphone donc voilà là c'est Toled c'est un cheval que je connais très bien puisqu'il est ici donc il a 15 ans et il est arrivé à la maison il avait 3 ans voilà Toled c'est un cheval barbe c'est des chevaux marocains alors il est né en France mais en tous les cas c'est des origines marocaines depuis Tampico alors attends c'est bon voilà on le voit là Tampico c'est le cheval de ma vie il est né le même jour que moi donc Tampico il a 15 ans aussi c'est un cheval portugais né en France près des Sainte-Marie-de-la-Mer voilà il est arrivé aussi à la maison il avait 2 ans et Tampico m'accompagne pour toutes les séances de lâcher prise et de méditation il vient vraiment mettre alors voilà il adore qu'on lui gratte les fesses ben voilà en direct live les fesses de Tampico et Tampico a vraiment cette capacité à venir toucher dans le coeur et faire lâcher le mental il vient poser sa tête souvent sur bouge-toi un petit peu quand même Tampico il vient poser sa tête souvent sur le coeur et il nous aide vraiment à lâcher prise et voilà c'est un soin Tampico c'est un cheval qui fait des soins chaque chevaux a bien son son domaine à lui alors je peux pas vraiment le déterminer comme ça c'est pas comme en entreprise il a vraiment pas envie de montrer sa tête ça montre que mal en tous les cas oui de par leur caractère ils ont tous un caractère différent et ils amènent tous quelque chose voilà c'est comme nous oui c'est comme nous exactement exactement et en fait ben voilà depuis que je fais ce métier j'apprends à connaître les fesses différemment parce qu'avant j'étais dans le fer je faisais de ben j'ai fait un peu de compétition voilà et maintenant j'apprends vraiment à les connaître ben plus profondément dans leur personnalité et voir effectivement comment ils peuvent nous accompagner d'accord bon et ben tant pis quoi on va dire on va dire au revoir à toutes ces belles personnes et puis et bien merci à tous merci Christelle merci à tous et à bientôt à bientôt ah c'est bon il montre sa tête ah oui c'est là des au revoir quand même hein merci à tous